Vous savez, mesdames et messieurs les sénateurs, je suis attaché au rôle du Sénat et ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il y a peut-être pour une des premières fois autant de sénateurs et de sénatrices dans mon gouvernement. Oui, vous faites bien de les encourager. Je suis attaché au rôle aussi à la place de nos territoires dans la République. J'ai eu aussi, dans mon parcours assez long et je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon âge, l'honneur et la chance d'être président d'un département pendant 17 ans. Et donc je n'ai pas oublié non plus tout ce que j'ai appris sur le terrain dans ce département dont sont issus deux d'entre vous que je salue affectueusement. Ce sont des territoires, quels qu'ils soient, chez nous, Outre-mer, qui par leur identité, leur énergie, leur culture, leur différence, contribuent à développer notre pays, à la rendre plus forte. C'est ça dont je parlais au tout début de mon propos. Nous ne partons pas de rien, nous partons de ces territoires. Et c'est souvent le succès de ces territoires, parfois des petites communes comme des grandes, qui fait le succès de la France. J'ai toujours eu la conviction qu'on règle mieux les problèmes du quotidien dans la proximité. Voilà. L'intuition initiale de la décentralisation depuis la grande loi de fer en 82. Je suis devenu président du département précisément en mars 82 en Savoie. Et donc, je n'ai pas oublié les moyens et la liberté nouvelle que donnait cette loi au Conseil généraux à l'époque. Depuis l'intuition initiale de cette décentralisation, moi je pense qu'il y a une vérité très banale, qui est que sur tous les sujets qui concernent la vie des gens, la décision doit être prise le plus près possible d'eux. Et c'est ce que font d'ailleurs chaque jour les élus locaux et aussi ce qu'on va faire de plus en plus les préfets. Notre force depuis 40 ans a donc été, État et collectivité locale, de nous compléter, de nous renforcer mutuellement, même si je sais bien que depuis 40 ans il y a eu des hauts et des bas dans les relations entre l'État et les collectivités locales. L'État reste évidemment le garant d'unité, M. le Président. Il donne au nom de la République le cadre de l'activité nationale. Les collectivités ont leur rôle pour dynamiser cette activité et la développer en créant dans chaque territoire le cadre le plus propice au développement. Et je veux bien faire mienne cette conviction du Président Larcher sur laquelle la Commune, c'est en effet la petite République dans la grande. Je suis sûr d'ailleurs que vous aviez déjà entendu cette phrase. Et cet équilibre est vital, il est efficace, il repose sur le respect et sur la confiance. Pour que cette confiance soit la règle, je demanderai à mon gouvernement d'entretenir des relations régulières et profondes avec les élus locaux. Nous devons pouvoir partager avec eux les objectifs de l'action gouvernementale, parce que ce sont les objectifs de la nation et qu'ils ont vocation à y concourir. Et ce sera le rôle, bien sûr, de la ministre en charge du partenariat avec les territoires et des ministres délégués qui sont auprès d'elle et du ministre de l'Intérieur que vous connaissez bien.